Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va essayer de répondre ensemble à une question. Est-ce que les avertissements de nos parents concernant l'informatique étaient réellement légitimes ? Et vous savez très bien de quels avertissements je veux parler ! Tout d'abord celui de ne pas laisser le PC allumer la nuit pour que la maison ne brûle pas et surtout de ne pas l'éteindre en appuyant sur le gros bouton au dessus au risque de tout casser. Mais est-ce que votre baraque va réellement finir dans les flammes si vous oubliez d'éteindre votre ordinateur ? Et surtout est-ce qu'il va être hors service si vous l'éteignez comme une brute ? Déjà on va répondre à la première question, est-ce que laisser son ordinateur allumé réduit réellement sa durée de vie ? Je sais que pas mal de gens se posent la question, bah vu que leur tas de ferraille met 45 ans à se réveiller au vu du vieux disque dur de 5400 tours minutes qui traîne à l'intérieur et c'est donc une question légitime ! Bah non en fait, voilà ! Allez appuyez en bas pour vous abonner, mettez des commentaires, achetez des pulls, sortez couverts et n'arrêtez jamais d'apprendre salut ! Bon ok, la réponse est un petit peu plus longue que ça et surtout c'est pas la question principale de la vidéo ! Alors effectivement ce n'est pas ça qui va réduire sa durée de vie, mais dans le cas où il ne se passe rien dessus et qu'aucun composant n'est exploité ! Savez-vous pourquoi on vous déconseille l'achat d'une carte graphique sur le bon coin ? Eh bien parce que cette dernière a pu être exploitée à fond pour du minage de crypto-monnaies, et donc là oui sa durée de vie est réduite car l'ordinateur tourne H24, mais aussi ce composant en particulier est utilisé à pleine puissance H24 ! C'est là où est toute la différence ! Si vous laissez votre ordinateur allumé mais non exploité, c'est comme si vous étiez dans votre lit à regarder le plafond ! Certes vous dormez pas mais c'est pas ça qui va vous fatiguer et va vous user ! Pour prendre un exemple, on peut prendre celui du disque dur qui arrête de tourner s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps, c'est pour ça que parfois quand vous revenez sur un ordinateur qui n'a pas servi depuis une heure, même s'il est toujours allumé, il va mettre un peu temps à réagir si vous essayez d'ouvrir un programme ! Donc déjà pas d'usure de ce côté là, côté processeurs et cartes graphiques, comme on vient de le dire, ils ne sont presque pas sollicités, donc ils ne chauffent pas, c'est pour ça que leur durée de vie n'est pas trop impactée. Il faut savoir que la plus grosse cause de mort prématurée de ces composants est une vie passée à des températures trop élevées. Ces températures peuvent être atteintes à cause de charges lourdes et continues comme le minage dont on vient de parler ou le gaming, mais le réel problème se trouve généralement du côté du refroidissement. Et oui car un processeur bien refroidi doit pouvoir être utilisé à 100% tout en restant dans une plage de température raisonnable, et il en est de même pour la carte graphique. A l'inverse, un processeur mal refroidi pourrait surchauffer alors qu'il n'est même pas utilisé de manière intensive. Et ça bah c'est souvent dû à deux choses, soit l'air ne circule plus bien dans le ventirade à cause d'une accumulation de poussière, soit la pâte thermique a séché, ça peut être encore pire car ça peut être une combinaison des deux. Et en réalité, le vrai problème de laisser son PC animé H24, c'est tout simplement l'accumulation de poussière. Elle s'infiltre, vient boucher les ailettes des radiateurs, se collent sur les pales des ventilos, bouche les filtres et finit par causer bien évidemment des surchauffes. Et même en dehors de la poussière, je ne vous conseille pas de laisser votre PC allumé 3 mois sans lui laisser le temps une seule fois de dormir. Un redémarrage de temps en temps permet à l'ordinateur de repartir de plus belle, en relançant les applications et en faisant certaines mises à jour extrêmement importantes, comme les fameuses mises à jour Windows que tout le monde adore. On peut certes s'en passer, mais plus le PC sera allumé longtemps sans faire de mise à jour, plus il est susceptible de planter et de vous lâcher un bon petit BSD des familles pour faire son fameux redémarrage, sans compter le fait qu'il est de plus en plus vulnérable aux failles vu que vous ne lui laissez pas le temps de les reboucher avec les mises à jour. C'est même pour ça que votre système d'exploitation vous dit qu'il va faire une mise à jour, et vous le demande tous les quarts d'heure, et qu'il considère que si vous ne lui répondez pas, bah il a l'autorisation de redémarrer, même des cas où le PC redémarre sans demander l'avis à son propriétaire. On a pu voir certaines situations en stream où ça s'est passé. Si on reprend notre métaphore de vous qui êtes en mode larve sur votre lit, certes regardez le plafond sans rien faire, ça vous crève pas, mais à un moment vous ne tiendrez plus le rythme, et vous allez machinalement vous endormir. Bah là c'est grossièrement pareil. Alors oui, bien sûr, même lorsque vous faites rien dessus, les composants de votre ordinateur vont tout de même s'user. C'est pas non plus éternel, mais soyons réalistes, c'est pas ça qui va faire que votre PC va claquer au bout de 2 semaines. Par contre oui, ça consomme tout de même, et la facture électrique va être forcément plus élevée que s'il est éteint ou même en veille. Mais donc, si on veut quand même l'éteindre notre petite bécane, car imaginons qu'on veut économiser sur notre facture ODF, ou qu'elle fasse autant de bruit la nuit que tonton Roger lorsqu'il ronfle, c'est pas totalement impossible si l'entretien de votre pépère est pas incroyable, ou alors s'il est juste vieux et que les ventilos commencent à sacrément faire la gueule. C'est quoi la meilleure méthode pour l'aider à rejoindre le doux monde de Morphée ? Bien évidemment, le mieux c'est de l'éteindre avec la méthode recommandée que vous connaissez sûrement, soit le fameux menu Démarrer puis Arrêter. D'ailleurs, petit tip sur le milieu de vidéo, si vous êtes sur Windows 10, vous pouvez appuyer sur Windows et X en même temps puis la touche D et enfin la touche A, votre ordinateur s'arrêtera aussi de la même manière. C'est pas très utile de le savoir, mais j'imagine que ça peut clairement impressionner toutes les filles aux alentours ! Quoi non ? Bon au moins vous pourrez éteindre les PC de vos potes tel un ninja, c'est déjà ça. Mais quid de la méthode d'appuyer sur le bouton ? Est-ce réellement dangereux ? Bah déjà faut distinguer deux types d'appuis, le court et le long, car les deux ne font pas du tout la même chose, et ça quel que soit l'ordinateur ! Déjà il faut s'intéresser à l'appui court, et il faut savoir que ce dernier est totalement géré par le système d'exploitation. Autrement dit, il est carrément possible de lui dire d'effectuer autre chose, ainsi que pour le bouton de veille par ailleurs si vous en avez encore un sur votre ordinateur. Bon n'allez pas croire que vous pourrez lancer Fortnite en appuyant sur ce bouton hein ! Ça reste très basique et ça tourne bien évidemment autour des actions de gestion d'alimentation. On peut y trouver arrêter, éteindre l'écran ou encore la mise en veille, et on peut carrément désactiver le bouton en question, en lui disant de ne rien faire. Alors ça peut paraître débile de faire ça, mais moi de mon côté sur mon ordinateur portable, lorsque j'étais en cours, je désactivais ce 10 boutons, car t'avais toujours un abruti fini pour appuyer dessus, le fameux Jean-Michel Relou. Au moins, s'il fonctionne plus pour moi, bah il fonctionne plus pour personne ! Oui c'est drastique, mais au moins ça marche. Et donc on peut vite comprendre que l'appui sur ce bouton, en tout cas lorsqu'il est court, n'est pas du tout dangereux, vu que le système d'exploitation le gère lui-même. Et donc si on laisse l'option de base qui est arrêter sur la plupart des fixes et mettre en veille sur les laptops, et bien ça fera exactement la même chose que si vous allez dans votre menu démarrer et que vous appuyez sur arrêter ou mise en veille, donc déjà on peut pas mal démystifier celui là. Enfin, l'appui long de son côté fera toujours la même chose, et ici aucun moyen de changer son action de manière logicielle, et son but sera toujours d'éteindre l'EPC brutalement, qu'il y ait des programmes qui tournent en arrière-plan ou non. Alors vous allez me dire c'est bien, car au moins l'EPC s'éteint tout de suite, pas besoin d'attendre les sauvegardes, ou même de faire les mises à jour de ce satané Windows qui prennent 4 ans. Ouais, mais c'est là le problème. Comme on vient de le voir, un appui court ne fait finalement qu'une action que votre ordinateur lui a dit de faire dans les paramètres, et concrètement votre ordinateur va pas vous permettre de lui donner une action pour s'auto-flinguer, je serais giga débile. Sauf pour cet appui long ! En fait, il fait exactement la même chose que si vous mettez sur OFF le petit switch derrière votre alimentation lorsque votre PC est en marche, voire carrément si vous le débranchez, ça va juste s'éteindre direct. Et bien évidemment, quand c'est trop rapide, bah c'est pas bon ! Il n'y a donc aucune autorisation demandée à l'ordinateur pour faire cet arrêt. Et donc que vous soyez sur le bureau à ranger des icônes, ou en train de faire un play of the game sur Overwatch, la bécane en aura absolument rien à faire, et s'éteindra. Et vous savez ce fameux avertissement qu'on vous dit tout le temps ? Celui de sauvegarder H24 ? Et bien là il n'a jamais été aussi vrai ! En effet, là où un arrêt normal va vous dire qu'une application empêche l'arrêt de l'ordinateur car un popup de sauvegarde vient d'apparaître, ici encore une fois au ZEV total, et si ça a pas été sauvegardé, bah RIP in peace, ce dessin de Sonic sur lequel vous travaillez depuis maintenant 3 heures ! Bon en vrai, vu ce que vous étiez en train de faire, c'est pas une grande perte non plus ! Alors si le contrôles S n'est pas votre meilleur copain, faites attention avec ce genre de manip lorsque vous avez des travaux d'ouvert ! Et oui, finalement un arrêt brutal de votre ordinateur à l'aide d'un appui long lui fait pas vraiment du bien, mais est-ce que ça risque de le casser pour autant ? Faut peut-être pas abuser non plus ! Effectivement, vous pouvez perdre des données, voire même corrompre des fichiers qui étaient en cours d'écriture au moment de l'arrêt, si vous avez vraiment pas de bol ! Ce qui vous forcera à soit essayer de les récupérer en utilisant des logiciels qui ne marcheront pas à tous les coups pour le cas des fichiers, soit à tout recommencer depuis zéro ! Mais même si vous éteignez brutalement l'ordinateur lorsqu'il fait une mise à jour Windows, vous n'aurez normalement pas trop trop de problèmes, vu qu'aujourd'hui il existe plein de méthodes de récupération, même si effectivement votre PC va pas kiffer, mais il va passer en mode de restauration pour réparer la casse, car Windows sait très bien à quel point vous êtes des brutes et il corrigera le tir, ou en tout cas il essaiera ! Ça m'est quand même arrivé plusieurs fois de devoir réinstaller complètement l'OS sur des PC qu'on m'avait demandé de réparer, car ils avaient subi un arrêt un petit peu trop brutal durant une mise à jour, donc c'est pas non plus une science exacte hein ! Finalement c'est vraiment utilisé en cas de force majeure, par exemple si votre PC a totalement prise et que même l'appui court sur le bouton ne donne plus rien, c'est un peu le bouton du dernier espoir, et ce sentiment là on le ressent très bien lors des quelques secondes d'appui sur ce fameux bouton, comme si on disait au revoir à un vieil ami ! Bref, je vous recommande pas de le faire tous les jours quoi ! Ah et d'ailleurs c'est vrai que je parle notamment de Windows dans cette vidéo, car j'utilise ce système sur absolument tous mes ordinateurs, mais la réponse est à peu près la même pour les gens tournant sur macOS ou une distribution Linux ! Mis à part le fait que certaines choses ne sont peut être pas aussi sécurisées sur des distributions Linux un peu obscures, y'a pas trop de soucis à se faire, les constructeurs et développeurs savent bien que vous faites absolument n'importe quoi avec vos ordi, donc la sécurité est de mise ! Et vous alors, est ce que vous éteignez votre PC lorsque vous ne l'utilisez pas ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans la fiche qui va en apparaître en haut à droite ! Et si vous le laissez éveiller, indiquez la raison dans les commentaires ! Personnellement je le laisse allumé tout le temps, c'était même encore pire avant vu que je minais de la crypto monnaie avec ma GTX 1080 quand ça valait encore quelque chose ! Bon vu comment le cours des cryptos s'est pété les dents aujourd'hui, je ne mine plus trop aujourd'hui ce fameux Nexus que je convoitais tant ! Néanmoins il reste tout de même allumé, rien que pour pouvoir y accéder à distance avec mon téléphone, si j'ai besoin d'une ressource en particulier qui se trouve directement dessus ! En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur Twitter et Instagram ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à vos parents qui vous forcent à éteindre votre ordinateur alors que finalement il n'y a vraiment pas mort d'homme ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !